... Bonjour chers amis, vous allez maintenant entendre Mgr Jean-Benjamin Sleiman. Vous avez son titre sur le programme. Il est archevêque de Bagdad pour l'église latine. Il a été nommé à ce poste par le pape Jean-Paul II en 2001. Nous nous connaissons depuis très longtemps, je crois depuis 30 ans. J'ai connu le père Sleiman comme carme au Liban lors de mes premiers séjours dans ce pays. Et puis ensuite nous nous sommes retrouvés à Rome. Il était définitaire général de l'ordre des carmes des Chaux pour les monastères de langue francophone. Auparavant, Mgr Sleiman avait étudié l'anthropologie à Angers, à la capitale d'Angers et à Paris. C'est un grand spécialiste des questions confessionnelles. Sa thèse est remarquable de ce point de vue. Nous nous sommes retrouvés en 2010 au synode pour le Moyen-Orient, convoqué par le pape Benoît XVI à Rome. Voilà, je crois pouvoir dire qu'il y a une grande amitié entre nous. Et vous allez vous régaler en l'écoutant. Mes chers amis, si vous permettez que je ne lise pas les titres. Je voudrais commencer par le texte de Saint Jean, les sept. La prière, c'est un certain table de Jésus, si vous voulez, pour reprise sur l'ordre. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Père, maintenant, Père, révèle-toi, révèle-toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire. La gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde existe. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptées, et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Tandis que je vais vers toi, Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le Fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Maintenant, je vais vers toi, et je dis ces paroles dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés, parce qu'ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai, moi aussi, envoyés dans le monde. Et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père. Tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé, avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi je sois en eux. J'ai choisi ce texte parce que il parle d'unité, il parle de l'identité du chrétien, de baptiser avec le Christ. Il a la même identité par le baptême. Et par conséquent, il rentre dans cette même relation qu'a le Fils avec le Père. Mais aussi pour peut-être projeter un regard de foi sur le drame que vivent les chrétiens en Moyen-Orient, mais surtout ces jours-ci en Syrie, en Irak. Permettez donc moi d'ouvrir ce colloque, d'abord en remerciant l'association des Amis de la Basilique, Notre-Dame de la Victoire de Saint Raphaël. Je suis heureux de faire la connaissance de revoir le Père Stéphane qui en est le président, et certainement, il l'anime d'une façon très jeune et donc dynamique. Je voudrais aussi saluer mon Seigneur Ré, empêché par ses engagements d'être des nôtres aujourd'hui. M. Michel Kamm, dont le zèle, la conviction et la passion pour la cause des chrétiens du Moyen-Orient se sont révélés à moi dans sa correspondance. J'ai perçu d'abord le zèle pour l'association, mais aussi l'attention à ce problème de la chrétienté au Moyen-Orient. Avec joie, je salue les conférenciers que je connaissais déjà presque tous, à part le Père Fadi. Donc, Mgr Kasmoussa, qui est l'archevêque émérite de Mossoul, avant d'être du Caire patriarcal, et donc qui est un témoin vivant de ce que vivent les chrétiens depuis longtemps, non seulement ces derniers mois ou ces dernières années. Mgr Kasmoussa nous parlera donc des chrétiens face à l'avenir. Quel avenir ? Oserais-je dire, les chrétiens d'Irak face à l'inconnu, ou pire encore, à un avenir fabriqué et caché par d'autres ? Ce qui nous dira sur l'Irak vaudra Servatis Deiur et Servandis pour les autres pays de la région. Le Père Samir, archiconnu, notre professeur, celui qui, non seulement, expose l'islam, c'est celui qui a ressuscité des racines chrétiennes orientales, enfouies dans cette histoire musulmane, en publiant à nouveau des textes, je dirais même fondateurs, de cette chrétienté. Le Père Samir donc exposera à la situation des chrétiens d'Égypte, qui endurent depuis de longues années, pour ne pas dire des siècles, beaucoup d'injustices. Il nous dira certainement quel avenir se lèvera pour cette grande chrétienté. Le Père Fadi touchera, en abordant la situation des chrétiens du Liban, la question délicate des partis politiques chrétiens, libanais. Sont-ils chrétiens ? Sont-ils encore libanais ? Ce sont des doutes qui habitent beaucoup d'entre nous. Quant à moi, je débuterai par la nouvelle question d'Orient, et ses conséquences tragiques sur les chrétiens du Moyen-Orient. Madame Annie Laurent, spécialiste de la région, auteure de plusieurs livres, mais ce qu'elle écrit est en général, non seulement scientifique, mais empathique. Si je l'ai connue il y a 30 ans, c'est parce qu'elle participait, d'une façon ou d'une autre, à la vie des chrétiens du Liban, mais aussi, elle a essayé de faire l'expérience chrétienne dans d'autres pays. Elle sera certainement amenée chacun des intervenants autour de la table ronde à projeter encore plus de lumière sur notre question. Merci d'avoir regardé cette vidéo !